Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi, nous serons le 23 mars et on prendra la direction de Vincennes pour inquiéter en réunion 1 course 4. C'est le prix du bois de Vincennes, c'est un groupe 3 international pour des chevaux âgés de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros, un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 850 000 euros mais cela ne concerne personne ici. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course avec une belle course en perspective et donc c'est reparti pour le meeting de printemps sur le forum de Vincennes. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez parce qu'il y a quand même une belle offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement, l'équivalent du quintet sur le PMU. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, vous allez voir, il y a une vidéo qui explique vraiment comment marche en détail ce bonus et en plus, n'hésitez pas aussi à m'écrire par mail si vous avez des questions qui se situent en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 16, Emerald de Bayes, la pensionnaire de Benjamin Gutz, la driffe de Franck Nivar, elle sera déférée les 4 pieds. Écoutez, elle sort d'un meeting d'hiver globalement satisfaisant avec sa 8ème place dans le prix d'Amérique, sa superbe 4ème place dans le prix de France avec un numéro complètement défavorable en seconde ligne. Et récemment, une nouvelle fois, on va dire, elle vient de terminer 2ème le 10 mars du critérium de vitesse de la Côte d'Azur, entre autant 8-3, ce qui ont fait d'ailleurs la jument et le cheval de France la plus rapide de l'histoire des courses hippiques. Donc c'est quand même une sacrée performance. Donc dernièrement battue par Vernissage Griffe dans le critérium de vitesse. Elle sait très bien aussi faire sur les parcours de tenue, sauf qu'il faut peut-être un peu plus la préserver sur les tracés un peu plus longs. C'est une superbe finisseuse qui a un joli coup de rein et qui a une superbe forme actuellement. Je trouve qu'elle n'a jamais été aussi bonne qu'à l'heure actuelle à l'âge de 10 ans. Et écoutez, elle a des bonnes conditions de course au plafond des gains ici et je serais très déçu de ne pas le voir lutter ici pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 14, Orsi Dream, le petit champion de Pierre Béloche. Il en est sans entraîneur driver, il sera déféré des postérieurs. Écoutez, la dernière fois, ferré pour sa deuxième course de rentrée dans le prix du plateau de Gravel, qui sert un peu de support de course référence. C'était FaceTime qui s'imposait. Il devançait donc Desiderio Desi, Huchentol, Gaspard D'Angy ou encore Happy Valley. Il se classait donc très bon deuxième après avoir longtemps été dans le groupe de tête. Il a vraiment bien tenu sa partie jusqu'au passage du poteau, prouvant qu'il revient vraiment de mieux en mieux. Le cheval, on sait qu'il a eu un hiver pas forcément auquel on escomptait. On aurait voulu participer aux belles joutes de l'hiver, ce qui n'a pas forcément été le cas. Ici, il va essayer de se rattraper durant ce printemps. On le défère des postérieurs, donc contrairement à sa dernière sortie, il va certainement une nouvelle fois être parmi les chevaux de tête et tenter une nouvelle fois de bien conserver et poursuivre son effort jusqu'au passage du poteau. Et je l'estime capable de lutter lui aussi pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 11, Gaspard D'Angy, pensionnaire de Jean-Michel Baudoin. La drippe d'Éric Raffin, il sera déféré les quatre pieds. Alors lui, dans le prix du plateau de Gravel, la dernière fois, le 2 mars, sur les 2007, on a eu une course assez offensive ce jour-là. Et le cheval qui a un petit peu plafonné pour finir, mais tout en se montrant courageux quand même jusqu'au passage du poteau. Et je pense que là, il faudra quand même le driver un petit peu plus patiemment. Peut-être non moins des chevaux de tête, parce que c'est un cheval qui aime bien être lui aussi près de la tête. Mais sans non plus être trop trop offensive. Il est quand même de sacré loulou au départ de Skinte. On peut penser à des chevaux de train, comme Orsi Dream, Emerald de Base, ou encore Epson Derfray qui va sans doute être parmi les chevaux de tête ou encore Gamil Ditton. Donc, il ne faudra pas non plus qu'il compte trop des attaques ou alors qu'il se montre patient, non loin des chevaux de tête. Et dans ces cas-là, si ça peut être le cas, il a une bonne pointe de vitesse et il est dans sa catégorie. Lui qui avait, on le rappelle, remporté l'an passé le GNT. Et il avait notamment remporté la finale du GNT le 3 décembre dernier sur ce tracé. Donc, attention à lui, il retrouve le parcours de son dernier succès. Et voilà, c'est un choix qui est très dur à l'effort. Et lui aussi, il fait partie des tout-prétendants aux premières places. En quatrième position, j'ai mis le 10, Yushantol. Pensionnaire de Genmaro Castillo, la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré les quatre pieds. Il vient de très bien tenir sa partie dans le prix du plateau de Gravel en se classant quatrième à une très belle cote ce jour-là, puisqu'il y avait près de 25 contre 1. On ne l'attendait pas forcément par effet, mais il prouve quand même que le cheval revient bien. Et voilà, c'est un choix qui a quand même des titres sur la grande piste de Vincennes. Alors certes, il a peut-être perdu son aura d'antan. Il est peut-être moins compétitif pour les premières places. Mais je l'estime capable, une nouvelle fois, de prendre une part active à l'arrivée. Il revient ici à Vincennes. D'ailleurs, il a une stat assez impressionnante. Il a coupé 14 fois à Vincennes. Il a fait 13 fois à l'arrivée. Donc, c'est quand même pas mal. Son seul échec, c'était une disqualification. Donc, écoutez, non. Pour moi, il a vraiment son mot à dire au moins pour les belles places ici. Il faudra compter sur lui une nouvelle fois. En cinquième position, j'ai mis le 6, Ideal Lignori. Pensionnaire de Fabrice Sougou à la drift de Mathieu Mochi. Il sera déféré les postérieurs. Écoutez, c'est un peu la déception cette année avec Ideal Lignori. À chaque fois, il est chuchoté. Mais à chaque fois, ça ne se passe pas très bien. Dans le prix de Belgique, on avait tenté de le qualifier pour le prix d'Amérique. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Dans le prix du Luxembourg, le veille du prix d'Amérique, pareil, il était assez chuchoté avec l'Az derrière la voiture. Il n'a pas forcément eu les coups des franches. Pas forcément eu le bon parcours. Donc, c'est dommage. Et la dernière fois, dans le prix du plateau de Gravel, notre course référence du 2 mars. Je vous rappelle, Orsid Dream était deuxième, Desiderio Desi troisième, Yushantol quatrième, Gaspard Danji cinquième et Happy Valley septième. Lui, il n'avait pas pu mieux faire qu'une dixième place. Mais il n'a jamais vraiment pu donner la moindre chance ici d'espérer de faire l'arrivée. Donc, il se montre en moment décevant. On ne va pas le condamner parce que ça reste un superbe cheval. Il a quand même des titres avec un certain Hidao Tia. Il fait partie des chevaux en dessous des tout meilleurs de sa génération. Là, c'est vrai qu'il n'a plus le choix maintenant que d'évoluer face aux aînés ici. Mais c'est quand même un très bon cheval. Il ne faut pas l'oublier totalement. Et s'il parvient à se retrouver, là, on a repris un peu de fraîcheur avec lui. Je pense qu'il n'est pas incapable de venir brouiller les pistes. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le numéro 8, Happy Valley. La pensionnaire de Jean-Philippe Dubois sera déférée des postérieurs. Extérieure, elle aussi, c'est une superbe finisseuse, cette Happy Valley. Certes, elle est peut-être un peu moins tranchante ces derniers temps. Même si ce n'est pas trop mal, notamment sa quatrième place dans le prix du Luxembourg. Elle a superbement fini ce jour-là tout à l'extérieur. Et puis, la dernière fois, dans le prix du plateau de Gravel, elle n'a pas pu mieux faire qu'une septième place. Là, je pense qu'elle ne pourra peut-être pas mieux faire qu'une quatrième, cinquième place. Si la course est suffisamment sélective pour elle, attention, elle a quand même une bonne pointe de vitesse. Et voilà, je vous le dis, elle n'est pas à l'abri de venir compéter, pourquoi pas le quitter. Et quant à mon regret, ce sera le 5, Gamil Litton. Pensionnaire de Hugues Lévesque, la drive de François Lagadeu qui sera déféré les 4 pieds. Écoutez, la dernière fois, dans les Terres Sacrées au Crois-et-Laroche, dans le Grand Prix Charles-des-Rousseaux, il a quand même eu une course super difficile. Il s'est retrouvé pas mal parqué à l'extérieur. Et il s'est montré très très froid. Son driver, ce jour-là, l'a sollicité de très bonheur ici. Mais il a quand même pu garder la victoire assez plaisamment ce jour-là. Là, il revient à Vincennes sur une saison qu'il va apprécier le printemps. On se souvient que l'année dernière, il avait vraiment traversé une belle passe à cette période de l'année. Et écoutez, il est capable de prendre la tête. Par contre, il ne faudra pas qu'il se monte trop froid comme la dernière fois au Crois-et-Laroche. Parce que là, le lot est quand même bien supérieur. Je pense qu'il est barré quand même pour les premières places par des Emerald de Bayes, des Orsidry ou encore des Gaspard d'Angy. Mais je pense qu'il peut conserver au moins la 4e, 5e place pour compléter le quintet et pourquoi pas une belle petite. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 16, le 14, le 11, le 10, le 6 et le 8 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ce sera ma favorite. Le 16 Emerald de Bayes, je ne vais pas inventer grand-chose. Elle est quand même, je pense, un petit peu au-dessus du lot. En tout cas, si elle répète sa dernière sortie, je pense qu'elle ne va pas être très loin de la vérité. Et quant à mon conseil de jeu, je pense que c'est un quintet qui ne va pas forcément être très rémunérateur, je pense. Au moins pour les 4 premières places. Et je pense que le Multi 4 avec Emerald de Bayes le 16 et Orsidrym le 14 en base, plus le reste de la sélection, plus le cheval de regret. Et on peut le faire en flexi 50 ou en flexi 25%. Je pense que ça peut être tenté et je pense que ça sera peut-être le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, on va espérer que nos deux bases soient dans les 4 et qu'on ait au moins 2 chevaux dans le reste de la sélection. Dans les 4 premiers également, pour avoir un beau petit rapport, qui sait. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. On va tout de suite le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la belle victoire ce jeudi de Hermès Express du côté de Reims. Voilà, le choix a gagné. Même, il a dû résister. Mais il a quand même bien gagné. Mais voilà, prouvant quand même que 1,30€, c'était quand même une cote de grandissime favori. Et qu'il ne fallait pas louper l'objectif. En espérant que ce vendredi soir, dans la course du quintet, Oratus Zella va pouvoir nous confirmer cette série. Et ce beau mois de mars. Et puis pour ce samedi, nous serons le 23 mars. Écoutez, j'ai longtemps hésité. Alors, je vais rester à Vincennes et je vais rester dans le quintet avec le 416 Emerald de base. Parce que je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, il y aura quand même une petite cote entre 2 et 3 contre 1. Je l'espère. Ce qui est suffisant pour moi pour aller chercher la victoire. Mais on peut, pourquoi pas, tenter le report ici. Un report pénalty. Puisqu'il y a également, dans la sixième course du programme, Inno Dulupin, le 602, dans le prix Jean Cabrol. D'ailleurs, je vais en parler dans quelques instants puisque ce sera la course du PIX5. Et Inno Dulupin, écoutez, c'est vraiment le meilleur Hongreau de France à l'heure actuelle. Penseur de Jean-Paul Marmion, Drift d'Antoine Levis. Il nous fait vraiment penser à Général Dulupin. Et on a vraiment trouvé la relève 20 ans plus tard avec ce Inno Dulupin. Un véritable phénomène. Et qui, ici, trouve encore une belle occasion d'aller chercher la victoire pour ce véritable rouleau compresseur. Donc, le 416 Emerald de base qui sera mon pénalty. Mais on peut le faire en report avec le 602 Inno Dulupin. En rayant une course 4 et course 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le PIX5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le PIX5 du jour. Auparavant, un petit mot pour vous dire qu'en ce moment, on n'est vraiment pas trop mal en termes de PIX5. Alors, c'est vrai que ce jeudi, notre deuxième base est sixième au passage du poteau. Mais on avait le reste de la sélection. Et c'est vrai que si on pouvait faire un combiné de ma sélection, on pouvait toucher le PIX5. Tout comme d'ailleurs le PIX5 de ce jeudi du côté de Chantilly. Donc, vous voyez qu'en ce moment, on est vraiment... Pareil, il nous manquait une base à l'arrivée. Mais on est vraiment pas mal en ce moment en termes de sélection. Donc, j'espère quand même que vous en profitez. Et pour ce vendredi, pour ce samedi, pardon, du côté de Vincennes, bah écoutez, je vais aller donc dans ce prix Jean Cabrol, dans notre sixième course du programme. Alors, c'est un PIX5 qui va certainement pas forcément rapporter. Ils sont que 11 au départ. Il y a quelques interdits dans la course. Et on va détacher donc de base quand même le 2 Inno du Lupin et le 6 Inexcess Bleu, qui sera déféré les 4 pièces aussi à Léo Abrivar. Pareil, c'est un petit phénomène, ce Inexcess Bleu, un véritable rouleau compresseur. Et qui peut ici jouer évidemment un tout premier rôle. Et mes associés, Las, Coco BFC, qui va profiter qu'il n'y a pas beaucoup de partants, même si j'aurais préféré le voir déféré. Mais il peut conserver une petite place pour compléter le PIX5 si jamais il y a des défaillances de favoris. D'autant qu'il a déjà pris une quatrième place dans cette configuration en étant ferré ici à Vincennes. Le 4, Cash Bank Bigie. En ce moment, elle n'est pas trop dans les allures, mais c'est à laissage attention à elle parce qu'elle a quelques titres à faire valoir. Le numéro 5, Have a Dream, confié au bon soin de Mathieu Abrivar. Pareil, il a besoin un petit peu de nous rassurer par rapport à cette année tentative. Mais il peut espérer ici se racheter. Le 8, Isla Jet, qui sera plaqué devant, déféré derrière, associé à Eric Raffin, qui la connaît très bien. Elle aussi fait partie des prétendantes au moins aux belles places. Le 9, Guillemois-Forgant. Écoutez, on ne peut pas lui reprocher grand-chose ces derniers temps. D'4, c'est vraiment impérial et il est intraitable en ce moment. Donc, on doit continuer avec lui. Et le 11, Galiléo Bello. Ce n'était pas trop mal la dernière fois du côté de Laval. Il va tenter ici pour son retour à Vincennes de confirmer qu'il est sur la pente ascendante et il est le plus riche et bien engagé au départ de cette course. Donc, le 2 et le 6 en base. D'ailleurs, on aurait peut-être pu rajouter une troisième base avec le 9, Guillemois-Forgant. Et puis, le reste de la sélection. L'As, le 4, le 5, le 8, le 9 et le 11 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Par contre, si vous prenez une troisième base, par exemple avec le 9, Guillemois-Forgant et que vous en mettez 5 derrière, en flexi 50%, c'est un ticket qui va à peine coûter à peine 5 euros, je crois. Donc, voilà. Peut-être minimiser au maximum les mises dans ce pick 5 qui devrait être assez peu rémunérateur. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche. Et quel beau quintet puisque ça sera du côté d'Auteuil. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et un bon week-end. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501